Yo, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo présentation. Ça fait un petit moment que je n'ai pas alimenté cette chaîne. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui de faire une mise au point. Je présente donc une prochaine série de vidéos, 5 au total, qui se nommeront les Contes de la Dépendance. Alors, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Donc, c'est une série de fiction, de médiévale fantasy. Ça s'appelle les Contes de la Dépendance. Et pour ceux qui ont déjà, qui suivent un petit peu la chaîne ou qui ont déjà vu des trucs dessus, eh bien, c'est un peu le même nom que les Contes du Hasard. Ou les Contes du Hasard, en fait. Il n'y a que ça. C'est juste pour dire que ça fait partie du même univers, qui s'appelle les Contes 2. Et du coup, ça fait une sorte de parallèle, une sorte de connexion entre les Contes du Hasard. Il y avait une saison 1, voilà, et une saison 2. Et il y aura une saison 3 aussi. J'en reparlerai sûrement quand ça viendra. Quand, je ne sais pas. Et là, du coup, ça s'appelle les Contes de la Dépendance. Donc, ce n'est pas une série où je tire au sort les événements qui se passent. C'est une série de 5 épisodes, de 5 chapitres. Où je raconte juste une histoire, narration, dialogue, avec des images, de la musique, des bruitages, etc. La dernière fois où j'ai fait de la fiction, c'est de la science-fiction. Donc là, je me suis remis dans l'univers médiéval fantasy. Et je m'y ai lancé, je ne sais pas, mai, mai-juin. On va dire officiellement, parce que c'est un projet que j'avais depuis très très longtemps en tête, que j'avais déjà écrit quelques petits trucs, que j'avais déjà rassemblé quelques éléments de photos, de musique, etc. Mais je n'avais jamais écrit dessus. Et il était temps que je le fasse, en fait. Et là où ça s'est vraiment bien présenté, c'est que, bon, actuellement, j'habite à Lyon depuis maintenant presque un an, déjà. Et je connais pas mal de monde, en fait. J'ai pas mal de potes à qui j'ai pu parler de ce projet-là. Et en fait, dans cette histoire-là, je vais y revenir plus tard, il y a 5 femmes, dont 4, qui ont besoin d'un doublage, en fait, qui parlent vraiment dans l'histoire. Et je m'étais dit que ce serait cool, en fait, de doubler les voix féminines par des meufs, quoi. Là où toutes les histoires de fiction que je faisais avant, c'est moi qui faisais toutes les voix, qu'elles soient féminines, enfin, féminin, masculin, par rapport. Voilà, c'est moi qui faisais vraiment toutes les voix, de narrateur au personnage. Et là, je me suis dit, pour enrichir la chose, pour enrichir le récit, ce serait bien de mettre plusieurs personnes, en fait. Ce serait vraiment plus crédible. Du coup, j'ai proposé à 4 amis, amis, eux, de faire les voix des 4 femmes pour que ça rende ça plus authentique. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a été long, ça a été long, ça n'a pas forcément été toujours simple de mettre en place. Comme je vous dis, moi, c'était mai-juin que j'ai commencé un petit peu à écrire 2-3 trucs, à structurer la chose, à en parler autour de moi. Et c'est vraiment pendant tout l'été, là, 2018, que j'ai écrit. Les 5 chapitres, c'était aussi un peu long, les chapitres, des fois, qui peuvent livrer une dizaine de pages. C'était avec toutes les idées que je voulais mettre, la trame que je voulais faire suivre au récit. Voilà, c'était un petit peu long. Et là, à la rentrée de septembre 2018, on a commencé à faire les voix. Et bon, ça n'a pas été simple. En fait, on voulait que tout le monde soit là au même moment pour qu'on enregistre toutes les voix, pour qu'il y ait vraiment un vrai échange. Et que même aussi, la qualité sonore soit la même, qu'elle soit linéaire. Or là, j'ai dû faire les voix une par une pour chaque personne, les miennes comprises, celles du narrateur et de certains personnages que je double aussi. Et finalement, voilà, j'ai fait les prises de son distinctement. Ça n'a pas été simple. Tout le monde n'était pas forcément disponible et au même endroit, au même moment. Donc des fois, voilà. Et ça, mon excuse d'avance, il faudrait être un petit peu indulgent. C'est que là, des fois, la qualité sonore n'est pas la même, en fait, parce que je n'ai pas enregistré au même endroit, avec pas forcément le même réglage par rapport à l'endroit. Et ça se sent, en fait. Ça se ressent un petit peu, ça s'entend. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement par rapport à ça. Mais ça reste cool quand même. Donc voilà, comme je disais, on l'a lancé mai-juin. Ça faisait ultra longtemps que je l'avais en stock, ce risque-là. Donc je suis assez content de l'avoir enfin mis en œuvre, en fait. Parce que c'est un truc, j'ai plein de trucs en œuvre, enfin en stock, que je me dis, je ne sais pas si un jour, j'aurai le temps de le faire, ou la foi, ou la motive de le faire. Et là, ça en fait un de moins sur lequel m'y pencher. Donc je suis assez content de l'avoir mis en place. Et comme voilà, peut-être que vous l'aurez deviné, comme je l'ai dit aussi un petit peu au début, ça s'appelle donc les Comptes de la Dépendance. Et donc ça s'inscrit dans l'univers des Comptes du Hasard. Et même aussi de l'univers de Le Contral et les vidéos interactives. Donc c'est un univers que j'ai déjà un petit peu étendu, surtout dans les Comptes du Hasard saison 2, le domaine d'El Quasalbourg. Donc je vous invite vraiment à revoir cette saison-là, cette saison 2 des Comptes du Hasard et le domaine d'El Quasalbourg. Tout simplement parce qu'en fait, on suit la progression, l'avancée de 5 femmes qui font partie d'un convoi qui traverse un désert. Et en fait, le convoi en question qui traverse le désert, c'est le même convoi que les 4 personnages des Comptes du Hasard saison 2. En fait, pour resituer un petit peu le truc, dans les Comptes du Hasard saison 2, le domaine d'El Quasalbourg, on suit 4 personnages qui sont dans un convoi de prisonniers qui traversent un désert. Et à cause d'une intempérie, ils sont isolés du convoi et ils tombent sur un manoir perdu dans le désert et il leur arrive plein d'emmerdes. Voilà, je vous en parle pas forcément plus. Je vous redirige vers les vidéos en question. Et en fait, là, l'histoire des Comptes de la Dépendance, ces 5 femmes que l'on suit, donc c'est pas tiré au sort, c'est prédéfini l'histoire et tout ce qui se passe est bien déterminé avant. Ces 5 femmes que l'on suit qui font partie du même convoi, sauf qu'ils sont pas au même endroit du convoi. Eux continuent leur route pendant que les autres subissent les intempéries. Et il leur arrive d'autres emmerdes plus tard à ces 5 femmes. Donc les 5 femmes qu'on voit sont dans le désert. Le contexte est situé, la situation, on présente les personnages, notamment par... Surtout dans l'épisode 2, voilà. Ils leur arrivent une... Ils se font attaquer, voilà, j'en dis pas plus, j'ai pas trop envie de se spoiler non plus, ce sera un peu dommage. Ils se font attaquer dans la fin de l'épisode 1, et dans l'épisode 2, on apprend en plus à les connaître. Et après, il leur arrive un truc assez inattendu. Et voilà, là, ça lance vraiment la trame principale que je voulais développer. Donc voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on était... Donc il y avait 4 potes à moi qui ont doublé les voix, à savoir Lorraine, Anaïs, Neima et Sila. Je les remercie d'ailleurs de s'être proposés à prêter leur voix, à jouer aussi le rôle, parce que c'était pas uniquement prêter sa voix. Le but, c'était aussi de jouer un petit peu le rôle des 4 personnages féminins. Donc on a un peu travaillé tous ensemble, tout ensemble, à l'élaboration du récit. Voilà, on a échangé un petit peu. On a modifié aussi des trucs que moi j'avais, que j'avais pas forcément pensé, ou des trucs que j'avais en tête et puis que j'ai modifié. Donc c'est là où c'était cool. C'est même si je restais, on va dire, maître du récit, avec ce que je voulais vraiment précisément, ça m'a pas empêché de modifier certaines choses et qu'elles donnent leur avis. Après, j'en faisais ce que je voulais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais pas juste des personnes qui prêtaient uniquement leur voix, mais qui s'impliquaient aussi un peu dans le récit si elles le voulaient. Je remercie aussi également Aurélien, qui a aussi prêté sa voix pour quelques lignes. Romane également, qui a donné un petit peu son avis sur le récit. Et sûrement d'autres personnes qui m'ont dit, qui m'ont pas encouragé, mais qui nous ont soutenu un peu en mode « Ah, ça va être sympa comme projet ! » qui ont contribué quelque part à ce que ça aboutisse. Donc je suis assez féminin, et assez content de l'avoir enfin terminé. C'était assez long. Comme je dis, depuis mai-juin, ça m'a pris bien une moitié, six mois en fait. Ça m'a pris quasi six mois. Donc en général, ça me prend peut-être un, deux mois, les trucs. Enfin, quoi que non, je dis des bêtises parce que les comptes du hasard, ça peut aussi prendre du temps. mais ça aussi ça a pris du temps, les comptes du hasard. Mais là, les comptes de la dépendance, j'ai vraiment trouvé que c'était long en fait. D'impliquer d'autres personnes, il faut prendre en compte ces paramètres parce que tout le monde n'est pas forcément disponible. Donc voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, le premier chapitre sortira, donc c'est le dimanche de décembre, c'est ça. Et le but, c'est que d'en sortir un tous les dimanches, donc le 2, le 9, le 16, le 23, et donc le 30 décembre. Voilà, ça fera cinq dimanches, cinq chapitres et on sera bon pour 2018. Donc je serai assez content de finir ça vraiment genre l'avant-dernier jour de l'année. Par la suite, il y aura d'autres vidéos, d'autres fictions dans cet univers-là. J'ai plein, plein, plein d'idées. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux en dire de plus. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. J'attends vraiment vos retours aussi. Alors, sur la technique bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir des avis sur la technique, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trucs, je ne pouvais pas faire autrement, notamment à la prise son. Mais j'attends plus, là où ça m'intéresse, c'est là où je suis plus, on va dire, spécialiste. C'est dans l'histoire même en fait, genre j'ai compris, je n'ai pas compris, j'ai aimé, je n'ai pas aimé ou pourquoi ça ou pourquoi si. Et là aussi, ce que j'aime beaucoup faire, ça je l'avais déjà dit dans toutes mes œuvres, que ce soit de fiction, de science-fiction, de médiéval fantasy, etc. C'est vraiment de faire des ponts entre les différentes histoires que je mets. Il y a une histoire qui se passe à une telle époque et à une autre plus tard ou plus tôt. Et j'essaie souvent de faire des références pour lier et interconnecter mes différentes fictions dans le même univers, mes différentes histoires dans le même univers. Et là pareil, tout simplement, le fait que ce soit le même convoi, évidemment qu'il y a des choses qui reviennent, des noms, des lieux, qui reviennent dans les contes de l'indépendance que j'avais déjà cités et développés dans les contes du hasard saison 2. D'où l'importance, vraiment j'insiste, et je ne dis pas ça uniquement pour faire de la promotion, je dis vraiment pour vraiment comprendre tout ce qui se passe et vraiment s'immerger dans l'univers, de regarder la saison 2 des contes du hasard, le domaine d'El Quasalbour. Ça permet vraiment de se mettre dans le ton et de comprendre un petit peu les enjeux et dans quel univers les personnages évoluent. Un univers médiéval fantasy où la magie, la sorcellerie sont admis comme des choses assez occultes mais que ça fait partie des choses réelles ce qui n'en fait pas forcément quelque chose de simple à interagir avec. C'est à l'époque quand il y a des châteaux forts, enfin voilà, clairement, pour synthétiser de comment se mettre dans le récit, c'est vous pensez à The Witcher, le sorceleur, que ce soit les livres ou les jeux vidéo, c'est beaucoup inspiré de ça. Moi, j'aime beaucoup cet univers-là et j'ai lancé d'ailleurs cet univers-là en m'inspirant énormément de The Witcher. Donc voilà, c'est un petit peu les mêmes lois, les mêmes principes que cette oeuvre. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous donner de vos retours lorsque ça sortira. Je vous remercie de votre présence, de m'avoir écouté et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada